Pour nos coulants, nous allons avoir besoin de 65 g de farine, 65 g de beurre demi-sel que nous avons d'ores et déjà réunis dans une casserole avec 80 g de chocolat noir en pistole. Vous pouvez utiliser du chocolat noir dessert, ce sera parfait. A côté, nous avons 50 g de sucre et dans un récipient, 2 oeufs entiers. Vous remarquerez à l'image, déjà 2 ramequins beurrés et farinés, ils vont accueillir nos mi-cuits au chocolat. La première étape va être de faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie, c'est-à-dire dans une casserole d'eau bouillante. Faites fondre votre chocolat petit à petit tout en mélangeant à l'aide d'une spatule. Pendant ce temps, vous allez fouetter les 2 oeufs entiers disposés dans un cul de poule avec le sucre en poudre. Ajoutez alors la farine tout en la tamisant, c'est très important pour éviter la formation de grumeaux. Comme ceci. Notre chocolat et le beurre ont fondu, nous allons alors incorporer l'ensemble en une seule fois, puis mélanger à nouveau au fouet. Notre préparation est prête. Nous devons maintenant garnir nos ramequins et les enfourner 11 à 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, afin qu'ils soient cuits à l'extérieur et coulants à souhait à l'intérieur. Venez disposer votre pâte à l'aide de 2 cuillères à soupe. Direction le four, 11 à 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés et place à la dégustation. Merci pour votre écoute, à très bientôt sur Passion Culinaire TV. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada